bonjour à tous j'espère que vous allez bien je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo focus tricot sur mon pull next year in their week alors le pull next year in their week c'est un modèle en jacquard de toriro design alors si je ne me trompe pas sur la prononciation du nom de la créatrice c'est tori zeierstadt alors pour ma part j'ai tricoté en alpaca de drops j'ai utilisé à la fois des couleurs unis par exemple là le le vert très pâle c'est ça fait partie des unis et le vert du dessous ça fait partie des mix donc j'ai aussi utilisé quelques couleurs en mix la différence c'est que l'uni et mix c'est que on se rend c'est une couleur un peu chine et en fait on a très bien voir mais il ya du vert et puis il ya des petites touches de jaune dans le vert il ya beaucoup de nuances de vert en fait dans celui là alors que là on a vraiment une couleur tout ce qui est plus simple moi j'aime beaucoup les mix je les trouve les couleurs vraiment très jolie la différence entre les deux c'est aussi le prix je ne sais plus la différence entre entre une pelote du nid une pelote de mix mais c'est bien de le savoir alors j'ai tricoté avec des aiguilles 3 et 3,5 3 pour la partie unie donc ici sur les manches et puis en bas du pull aussi et 3,5 pour tout ce qui est jacquard c'est la première fois que je changeais de numéro d'aiguille entre les parties unies et les parties avec motif il me semble que c'est ça s'explique par le fait qu'on a tendance à tricoter plus serré pour un jacquard et donc en changeant de numéro d'aiguille ça permet de de pas avoir trop de démarcation sinon là ce serait par exemple on aurait une certaine largeur puis si on gardait la même le même numéro d'aiguille et qu'on tricote un peu serré tout d'un coup le tricot se rétréciserait sur sur cette partie là et ce serait peut-être pas très harmonieux semble que c'est pour cette raison pour les manches c'est donc la première fois que j'utilisais des yaya 23 cm donc ça je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises j'ai préféré tricoter avec des 23 cm qu'en magic loop ou avec des double pointes parce que le magic loop je suis de moins en moins fan je trouve ça trop long en fait je trouve qu'il ya une énorme perte de temps sur c'est pas enfin en fait ça enlève dans la ça enlève de la fluidité au tricot et et pour les aiguilles double pointes ce qui me gêne c'est les démarcations en fait je pense que j'en perd moins de temps ça me paraît plus fluide en double pointe mais mais celle est quand même moins que des aiguilles circulaires donc là les 23 cm ça s'est très bien passé sur les deux trois quatre premiers rangs il a fallu galérer un petit peu parce qu'en fait les ça je vous l'avais montré aussi les les aiguilles 23 cm sont vraiment toutes petites donc en fait il faut vraiment rassembler ses doigts pour tricoter on n'est pas sur des aiguilles beaucoup plus beaucoup plus importantes et donc donc ça demande juste un petit peu de temps pour s'adapter mais sinon il n'y a vraiment aucun souci et dans le cas de deux manches aussi j'allais dire bariolé mais c'est pas très gentil pour mon pull aussi fourni en motif c'était plus simple quand même d'avoir des 23 cm comme ça je me concentrais uniquement sur les motifs et ça m'enlevait ça m'enlevait quand même une partie des ennuis qu'on peut avoir quand on tricote les manches en rond et j'avais inscrit ce pull dans une sorte de cale qui était le bac option tricot organisé par alice hammer donc elle avait organisé ça sur tout le mois de juin il y avait plusieurs catégories dans lesquelles on pouvait inscrire des tricots et pour ma part j'avais inscrit celui là dans la catégorie sport et dans la catégorie lv1 parce que c'est un modèle en anglais et du coup alice hammer a donné les résultats du bac hier et j'ai eu les félicitations du jury dans la catégorie sport donc je suis mais mais vraiment super contente enfin vraiment touché par par tous les gentils mots qu'elle a pu mettre d'autant plus que je participais par rapport au clin d'oeil sur le bac je vous en ai déjà parlé c'était je trouvais ça assez assez rigolo et même si on n'a pas même si nous mêmes on ne passe pas le bac ou si on n'a pas d'enfant qui passe le bac on peut pas passer à côté du fait que que ça se passe au mois de juin on entend toujours parler des différents sujets qui peut y avoir ou des pauvres élèves qui repasse des épreuves chaque année et voilà je trouvais le clin d'oeil assez amusant et je m'attendais pas du tout à ce qui est autant de l'eau en fait mise en jeu enfin ça vraiment j'ai au final j'ai gagné un gros sac mais il est juste trop beau donc c'est vraiment très très gentil et j'ai tellement pris de plaisir à tricoter ce pull que voilà je trouve ça vraiment chouette quand ça se passe comme ça donc merci merci beaucoup alors si je passe un petit peu plus haut à la description du pull si je rentre plus dans les détails donc j'ai tricoté la taille m j'étais encore une fois entre la taille s et la taille m j'ai préféré tricoter la taille m parce que je trouvais pour un pour un pull en jacquard j'avais peur que j'avais peur justement de tricoter trop serré et que du coup la taille s soit trop près du corps au final avec la taille m je trouve que ça se passe ça se passe très bien je reprocherais peut-être juste aux manches d'être un petit peu lâches voilà pourtant elles sont pas droites enfin on fait des diminutions régulièrement mais je trouve peut-être un petit peu lâches donc ça c'est passé c'est de la faute enfin je pense qu'en taille s ça aurait été peut-être plus plus ajusté mais sur le corps bon je vais pas me lever comme d'habitude j'ai l'ipad qui est vraiment sur moi donc j'ai peur de tout faire tomber mais au niveau du corps je trouve que ça tombe pas trop mal de toute façon j'ai fait un article sur mon blog où j'ai mis pas mal de photos donc c'est pareil enfin vous pouvez vous pouvez accéder à mon blog en barre d'infos pour pouvoir voir les différentes photos portées ou aussi sur sur ma page ravelry donc ça peut donner une bonne idée du pull mais voilà enfin je trouve qu'il tombe il tombe bien comme il faut il est même un petit peu long les manches sont aussi un petit peu un petit peu long donc moi ça me va si j'ai une manche qui s'arrête là ça me gêne ça me gêne beaucoup d'ailleurs je me suis aperçu que j'avais souci avec la blouse la blonde de delphine et mauricette j'ai porté une version 10 manches à manches longues et les manches tombent là du coup et pression qui me manque quelque chose en fait enfin elles sont pas assez longues pour moi donc si je dois en refaire faudra que je pense à rallonger les manches j'ai fait une modification c'est que j'ai tricoté ce jacquard avec dix couleurs au lieu des onze qui était prévu dans le modèle en fait j'ai juste remplacé un des deux rouges en fait normalement dans le modèle il y avait deux rouges là un au centre de quelques motifs donc au centre de ce motif là on a aussi au centre de ce motif là et on se retrouve aussi avec un autre rouge qui est celui là qui sert à à séparer les différentes sections et vu que moi j'ai acheté une pelote de rouge exprès pour pour ce pull j'ai préféré du coup mettre le même voilà donc celui qu'on retrouve là bas c'est même que qu'on assure sur les séparations des sections ce qui me fait du coup dix couleurs au lieu de 11 voilà sinon pas d'autres pas d'autres modifications au niveau des explications donc comme je vous ai dit c'est un modèle en anglais les explications sont très très clair quand on regarde un pull comme ça mais moi la première je me dis waouh ça va être hyper compliqué je vais m'y perdre enfin oui c'est ça peut faire peur mais en fait enfin là en l'occurrence dans les grâce aux explications on est tellement guidé que ça se passe vraiment sans soucis particuliers du coup c'est un c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas pour le haut donc là sur le devant on a une partie plus courte que que la même partie dans le dos parce que dans le dos on fait on fait des rangs raccourcis pour que ça suive bien ça suive bien le haut du corps voilà avec les manches en raglant ensuite donc là les côtes voyez c'est des côtes qui sont particulières ce pas des côtes habituelles je vais pas je vais pas vous dévoiler les secrets les secrets du patron mais voilà toutes les côtes sont particulières et ça fait un petit effet très sympa je trouve donc après au niveau des motifs enfin quand on commence les motifs forcément on continue à augmenter à la fois les manches et à la fois les corps le corps puisque enfin le devant et le dos puisque on est en raglant sauf que faire des augmentations en même temps que les motifs c'est pas c'est pas forcément évident parce que une fois qu'on est parti dans les motifs en fait on est un peu à fond dans les motifs on pourrait zapper toute diminution ou toute augmentation mais là les explications sont tellement bien faites qu'en fait on n'a pas cette partie on est vraiment guidé parce qu'on nous dit n'oubliez pas vous devez faire ça au rang temps et temps du motif donc donc voilà puis c'est vraiment pris par partie c'est à dire on a une partie pour expliquer ça une partie avec le petit diagramme de ça puis on nous rappelle les trucs une partie avec le diagramme de ça et on nous dit comment s'en sortir enfin voilà et puis là par exemple c'est 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 une alternance de de rouge et de violet pour ma part normalement c'était du marron moi j'ai utilisé du violet j'avais déjà en stock là c'est du violet très foncé je l'avais utilisé pour le boxy que j'avais fait fin 2016 et donc là comme c'est une alternance à chaque fois de couleurs bah en fait on n'a pas enfin là on fait trois mailles de rouge trois mailles de violet et en fait on n'a pas un multiple de six à chaque fois sur chaque ligne de séparation donc on tombe pas bien et là c'est pareil dans les explications c'est bien dit parce que c'est pas grave quoi enfin qu'il faut pas s'en inquiéter donc je trouve ça bien parce que c'est pas tous les modèles sont pas faits comme ça donc voilà ça on est bien guidé on est rassuré et ça c'est c'est vraiment très bien ensuite quand on arrive au corps ou même aux manches on a le choix au niveau des explications soit on a des on continue avec les explications qui sont bien détaillés partie par partie surtout là sur le devant et le dos on a quand même des motifs différents là on a des motifs creux là on a des motifs plein et sur toute la partie on a tout un pan central comme ça et pareil dans le dos et ensuite on revient sur des motifs creux alors que sur les manches on n'est que sur les motifs donc soit on à la partie qui est écrite où on nous dit voilà vous avez ce diagramme là ce diagramme là et puis attention aux aux diminutions et puis aux augmentations parce que le le pull est ajusté au niveau de la taille donc on nous explique bien ça ou alors on a le choix avec le diagramme donc là c'est en fait pour les manches pour le dos et le devant pardon j'ai plutôt utilisé les explications avec partie par partie avec les diagrammes au fur et à mesure et ce qu'on devait faire au niveau des augmentations et pour les manches je n'ai suivi que le diagramme donc là sur le diagramme on a la manche avec tous les motifs et comme on n'a jamais deux fois les mêmes motifs parce qu'on a beau avoir par exemple là on a un vert bleu en fond et là pareil en fait ce n'est pas les mêmes motifs là on est plutôt sur des sortes d'étoiles pointues alors que là on est sur plutôt sur des sortes de fleurs rondes et puis pareil pour les les verts foncés et puis les verts clairs etc donc on n'a pas deux fois le même motif ce qui fait que le diagramme de la manche c'est un diagramme qui est assez grand et sur le diagramme on a bien aussi les les diminutions qui sont indiquées donc le diagramme se suffit vraiment à lui même voilà donc explication super si vous hésitez à vous lancer dans un jacquard avec 10 11 couleurs je vous conseille vraiment ce modèle et j'avais tricoté ce pull quand on a eu 30 degrés dès que j'ai commencé il faisait 30 degrés fin mai et puis après la période de canicule qu'on a eu là c'est pareil j'ai tricoté j'ai vraiment eu aucun souci pour le tricoter j'avais peur de la partie du tricot de la deuxième manche par rapport à la chaleur parce que forcément on a tout le pull qui est terminé donc on a tous poids et puis c'est de l'alpaca donc c'est quand même assez chaud et en fait non ça m'a pas du tout gêné ça m'arrivait même de laisser plutôt le pull dans le sac à projet je sortais juste un bout de manche pour pour l'avancer mais vraiment j'ai j'ai eu aucun aucun souci par rapport à ça le seul truc c'est que bien évidemment une fois que j'ai fini de tricoter mon pull nous sommes passés à 20 degrés voire même moins de 20 degrés et il pleuvait devant là heureusement aujourd'hui il recommence à faire beau pareil pour pour les prochains jours mais voilà ce pull à apporter la canicule voilà et comme je vous disais j'ai tricoté en un mois et un jour et c'est dommage que je n'ai pas réussi à terminer pile au bout d'un mois ça aurait été sympa au niveau du jacquard donc j'avais fait une vidéo dédiée sur sur ce sujet où je vous parle de comment gérer les différentes couleurs les différentes pelotes comment gérer la tension du fil comment moi je 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 gère c'est parti là en tout cas je vous donne je vous donne les techniques que j'utilise faut savoir aussi que je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main je suis plus à l'aise avec la méthode continentale sur la maille endroit donc la couleur que je tricote le plus sur sur un rang et dans ma main gauche et la couleur que j'utilise le moins et dans ma main droite voilà j'ai quand même tricoté des jacquard pareil avec alors avec moins de changement de motifs mais avec des motifs sur tout le long du gilet en l'occurrence et je tricotais avant d'être passé à la méthode continentale et ça pose pas de souci enfin je pense que c'est peut-être un petit peu plus long parce que forcément comme on tricote avec la main enfin comme les deux fils on les tient avec la main droite bah du coup on doit lâcher un fil enfin moi je tricotais comme ça je utilisais un fil je le lâchais j'utilisais l'autre couleur je la lâchais voilà donc c'est peut-être un petit peu plus long mais ça se fait très bien on n'est pas obligé d'être passé à la méthode continentale pour tricoter du jacquard et heureusement malgré le fait que le que ce soit un jacquard avec 10 11 couleurs on n'a pas plus de deux couleurs sur un rang voilà il paraît que c'est là ce sont les jacquard d'origine en fait qui sont comme ça normalement on ne doit pas avoir plus de deux couleurs sur un moi ça m'est déjà arrivé d'en avoir plus mais le modèle auquel je pense c'était un modèle où moi même j'avais changé les couleurs normalement c'était un jacquard qui a deux couleurs j'avais rajouté une troisième couleur et du coup j'avais inséré cette troisième couleur sur des rangs où j'avais déjà deux couleurs donc je me retrouvais avec trois couleurs sur le rang ça se faisait surtout que c'était j'avais seulement trois pelotes à gérer donc ça va mais là voilà on n'a pas plus de couleurs sur le rang et puis à des parties où va par exemple cette partie là le bleu le bleu foncé là une fois qu'on a fini de tricoter ce bleu là il revient plus du tout de la manche donc une fois qu'on a fini ce de tricoter le bleu on coupe le fil et puis c'est bon et puis de toute façon tous les fonds c'est pareil le bleu vert ici on le retrouve seulement ici donc pour ma part une fois que j'ai fait ça j'ai coupé le fil avant de le réintroduire là donc on se retrouve pas avec les dix pelotes à gérer en même temps avec des gros sacs de noeuds non je vous rassure sur ça ça se passe plutôt bien mais en tout cas si tout ça ça vous intéresse je vous renvoie sur la vidéo dédiée sur le sujet vous pouvez la retrouver dans dans l'un des coins de la vidéo je crois que c'est ici avec le petit i entouré voilà le dernier truc que je voulais vous remontrer c'est pareil c'est dans la vidéo dont je parle mais c'est juste le un petit peu de l'envers du pull voilà donc là mon pull est bloqué j'ai bien bloqué je ne dis pas que j'ai rentré tous les fils mais il est bloqué d'ailleurs au niveau de la technique pour rentrer les fils on m'a parlé d'une technique avec des tresses j'ai pas encore regardé mais merci beaucoup de ce partage de technique je regarderai parce que ce sera certainement plus simple que ce que je compte faire voilà donc sur l'envers voyez c'est pas les fils sont pas trop tirés donc c'est pas enfin j'ai déjà fait des jacquards qui étaient plus témoins beau va dire sur l'envers voilà donc pareil si ça vous intéresse de voir comment j'organise mes passages de fils je vous renvoie sur la vidéo dédiée sur sur le jacquard j'avais quelques craintes sur comment comment porter ce pull en fait pour faire les photos je l'ai mis avec un jean et personnellement ça me choque pas du tout alors je sais bien que certaines personnes vont dire enfin ou m'ont déjà dit ou pensent que ce jacquard c'est vrai que ça doit être intéressant à tricoter mais jamais je le porterai je comprends tout à fait enfin on n'a pas on n'a pas tous les mêmes goûts moi pour ma part j'ai tellement été attirée par la partie technique par le tricot en lui-même que c'est vrai que je me suis pas trop posé la question de comment le porter et en fait là maintenant qu'il est fini qu'il est bloqué et tout d'avoir fait des photos portées sur un jean enfin ça je me vois tout à fait le porter enfin et puis de toute façon je suis tellement je suis tellement contente de l'avoir tricoté que je me poserai pas trop de questions voilà et puis comme je suis une grande frileuse d'avoir plusieurs épaisseurs entre l'épaisseur du tricot lui-même puis tous les petits fils derrière cet hiver ça va m'être bien utile bah du coup j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce pull c'est donc dans la dernière fois que j'en parlerai puisqu'il est terminé puisque l'article sur le blog est fait voilà c'est bon on peut on peut passer à autre chose je vous montrerai plus d'ailleurs passer à autre chose dans pour ma part c'est c'est le fait de gérer le tricot de deux châles en même temps ce que j'ai un petit peu de mal à faire puisque je tricote le châle waiting for rain et le find your fade et et voilà enfin je les tricote j'ai tricoté un peu en même temps du coup je m'emmêle un petit peu les pinceaux donc je vous parlerai de tout ça lors de mon prochain épisode de podcast d'ici là bon tricot à tous et puis à bientôt